Voici Stéphane de Grotte. Cher Mathilde Seignier, pardon Gérard, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'écrire quelque chose sur vous. C'est pas que j'avais pas envie, mais vous savez ce que c'est le début de l'année tout ça, on doit aller présenter ses bons voeux, à droite, à gauche, manger de la galette des rois, boire du cidre. Donc, cher Mathilde Seignier, non parce que je vous aime bien moi Gérard, surtout que Gérard Darmon, d'emblée votre nom évoque pour moi Gérard Darmon quoi. Alors, enfin bon, cher Mathilde, non parce que vous êtes unique. Ah j'ai compris le système. Il n'est pas très compliqué. Je m'enlis moi. Non mais parce que vous êtes unique, il n'y a pas deux Gérards comme vous. Et pourtant les Gérards sont tellement nombreux qu'un Gérard Mag a vu le jour sur internet. Je les cite, les Gérards ont une vie hors du commun. Gérard Lopez par exemple, employé de la Diepoise Assurance, a été décoré onze fois du titre d'employé du mois. Gérard Simon, artisan charcutier à Minouville-les-Gros, a décroché six médailles d'or du meilleur fromage de tête du concours agricole de la Mayenne. Mais je m'égare, d'autant plus que notre Gérard n'a rien d'un artisan charcutier. Artisan certes, mais pas dans le pâté. Cher Mathilde, j'ai donc jeté un oeil sur votre fiche Wikipédia, vous savez ce site encyclopédique dont la mise à jour est participative et ouverte à tous. Mais vous allez découvrir. Eh bien, je m'en suis inspiré pour rédiger ma chronique du jour. Ben oui, Walbeck a bien eu le concours grâce à ça. Je ne vois pas pourquoi, je ne pourrais pas décrocher le Pulitzer ou un Energy Chronique Award avec mon papier. Alors Mathilde, en lisant dans votre fiche que vous admiriez Lara Fabian, je me suis dit qu'on écrivait quand même beaucoup de conneries sur Wikipédia. Du coup, j'ai préféré éviter d'en raconter davantage, et j'en ai profité pour voir ce qu'on disait sur Gérard. Pour Lara Fabian. Oui, c'est pas gentil parce qu'on adore Lara Fabian. Mais on adore, c'est pour ça qu'on en parle. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas gentil. Alors Gérard Darman, vous êtes né en 1948 à Paris. Ah ben c'est bien, c'est déjà une très bonne nouvelle pour vous. Et on adore le matin quand on vous redonne votre âge. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on est comédien, c'est génial. Ça ne se fait pas. Oui, ça ne se fait pas. Mais moi ça ne me dérange pas. Mais j'ai dit qu'on raconte beaucoup de conneries sur Internet, donc je ne sais pas forcément la bonne date. Se faire rappeler sa date de naissance d'avant-matin. Vous en voulez une dose aussi ? Non, je ne veux plus, moi je ne veux plus, j'ai oublié. Je fais comme Ariel Dombard, j'ai détruit les papiers. Oui, mais Internet se souvient de tout. Donc Gérard, vous êtes l'enfant d'une mère et d'un père. Jusque là tout va bien. Votre père était un homme, et par la magie des gènes, vous avez hérité de son sexe. Enfin, vous, vous avez le vôtre. Mais je veux dire, vous êtes un mâle, vous aussi. Vous grandissez. Vous grandissez, enfin façon de parler. Rue des artistes. Vous dites que c'est un signe du destin. Quand on pense que si vous aviez vécu dans une impasse, vous seriez actuellement au générique de Plus Belle la Vie, le destin tient souvent à peu de choses. Ensuite, les études secondaires vous abandonnent, à moins que ce soit l'inverse, et vous partez ouvrir un kibbutz à New York, où vous faites fortune en créant là-bas une chaîne de magasins de chaussures que vous rebaptisez kibbutz. Votre... Voilà, voilà. Votre reuteur à Paris est dramatique. Vous êtes idiot, mais ça fait rire. C'est totalement idiot, j'assume ma bêtise. C'est l'âge fond du kibbutz, bravo. C'est pas mal. Votre reuteur à Paris est dramatique. Vous entamez des cours de comédie, inspirés par vos idoles, Fernand El et Jerry Lewis. Belle histoire. Belle histoire, car quelques années plus tard, Jerry Lewis Hamilton vous invitera à assister à un Grand Prix de Formule 1. Ironie de l'histoire, le vainqueur du jour, c'est Fernand El. Marcel, plus connu aujourd'hui, c'est le nom de Fernando Alonso. En 1902, vous êtes recalé au concours Lépine. Mais Marcel Duchamp convainc Roger Rabbit-Anin de vous faire tourner dans les aventures de Roger Rabbit-Jacob. Seul Dauphiné sera repéré dans ce film et vous devrez donc attendre Diva, et le grand pardon, pour commencer à devenir ce que vous devenez, sans être encore tout à fait celui que vous allez devenir et être celui que vous êtes aujourd'hui. Je me comprends. C'est déjà bien. Tant mieux. Je passe votre filmographie, car nous ne sommes pas au téléthon, et au vu de la longue liste de films commis ces dernières années, nous risquons de rendre l'antenne demain matin. Mais, je souligne malgré tout que vous devenez Claude, le fétiche de Lelouch, dont vous partagez aujourd'hui la vie et la fille. L'osophie. Oui, non, parce que voilà. J'ai pas compris là. Non mais... Je la réécouterai sur RTL.fr pour bien comprendre tout. Ah bah moi non, mais... Je vais répéter, en fait c'est moi, c'est moi, pardon. Vous devenez l'un des fidèles acteurs fétiches de Claude Lelouch, dont vous partagez la philosophie de vie. Voilà. Vous tournez notamment La Belle Histoire, Tout ça pour ça, etc. Qui, je le précise, n'est pas le titre d'un film de Lelouch. Qui pousse à pourrer. Qui pousse à pourrer. C'est tout à fait dans l'esprit. Après La Cité de la Peur, vous décidez de traverser le désert pendant deux ans. Au milieu d'un oasis, vous demandez un orangina. Et c'est Alain Chabat qui vous l'apporte. Il vous secoue la pulpe et vous confie le rôle d'Amon Bon Fils dans Astérix, Mission Cleopathe. Amon Bon Fils. Amon Bon Fils. Oui, oui, c'est pareil. C'est Wikipédia. Soyons précis. Amon Bon Fils. Votre interprétation du personnage de Gérard Darmon, vous voudra d'ailleurs de remporter la meilleure nomination pour le rôle secondaire de César. En 2003, Franck Sinatra vous contacte au milieu de la nuit pour vous faire chanter. Ce que vous faites à merveille au point d'en faire un album éponyme et de vous produire à l'Olympia. En 2004, vous avez un an de plus et ainsi de suite jusqu'en 2008. jusqu'en 2008 où vous sortez votre troisième album avec Marc Esposito à l'écriture et Marc Lavoine en cuisine. Vous y interprétez plusieurs duos à deux. Comme vous en avez dit. Pensant que c'est lui qui écrira votre quatrième album après avoir été le parolier des plus grands, vous soutenez Bertrand Delanoé, ce qui ne vous empêche pas d'être un enfoiré depuis 2003 où vous excellez avec votre voix gravement sublime. Toujours au rayon politique et tac, ça m'énerve, vous taclez un gars de la marine, en l'occurrence Gilbert Collard, avec deux ailes. Lors de l'émission On n'est pas couché. Les salades de cet avocat amèneront nombre de résistants anglais à avoir beaucoup de la peine. Au rayon conquête féminine, rien à déclarer. Enfin, presque. Si le film de Danny Boon a fait 6 millions d'entrées, le Darmond de Midi a fait quelques sorties. Nicole, Mathilda, Christine, l'histoire ne nous dit pas si c'est Nicole Croisi, Mathilda Seigné ou Christine Boutin. Pour terminer, je dirais que le prix Jean Gabin, qui fut l'un des cœurs des hommes, est surtout un homme qui fait battre nos cœurs par ses talents de chanteur, d'acteur et ami de ma sœur. Et même si je n'ai que des frères, je le dis quand même, parce que ça sonne en heure, comme le bonheur de vous recevoir. C'était Stéphane Negrote.